On s'est laissé un peu endormir pendant la chasse et on s'est très mal positionné ce qui fait qu'on a été coincé après par la grêle et du coup on n'a pas pu observer les tornades quoi donc on était un peu ouais on était un peu déçu de cette journée parce que a priori c'était assez facile et on s'est fait piéger bêtement bon il ya comme un sentiment de calme relatif dans les grandes plaines pas de grosses perturbations en vue sur cette journée du 29 mai le risque était assez faible on sortait d'une journée qui avait été complètement raté la veille une chasse très décevante avec des orages vraiment pas esthétique et pas organisé du tout c'est un peu moi qui suis chargé de la prévision ce jour et de guider un peu l'équipe et on sent que l'équipe est un peu démobilisé quelque part et moi j'y crois moi j'y crois il ya le petit potentiel qu'il faut bon pas exceptionnel mais bon pourquoi pas ce qui est intéressant c'est qu'on est sur une configuration assez nouvelle sur des orages qui devraient se former sur nouveau mexique alors que jusqu'ici tout s'est passé plutôt vraiment dans le texas cet état des états unis est réputé pour ces orages bien électrique avec des superbes atmosphères notamment en fin de journée finalement plus on se rapproche de la zone de chasse de la journée plus on s'aperçoit que les orages commencent déjà à prendre vraiment de la vigueur on voit que le dessous de la base est vraiment très très dense et c'est signe d'une convection très très forte juste au dessus je fais des coups de fou l'autre qui se mettent à tomber là tu peux m'arrêter par là ? bon temps on va le bon cactus là je suis là je suis là Je t'en ai mis. ... ... ... ... ... Il y a un tuba, il y a un tuba à gauche les gars, à gauche il y a un tuba, il est magnifique. C'est un peu l'excitation puisqu'on ne s'attendait pas à ça surtout que dans le Nouveau-Mexique les oraches sont à base très élevées. Le tuba n'est pas très long, on se dit que c'est une tentative avortée et c'est déjà pas mal. Donc c'est une cellule qui va se décaler maintenant tranquillement vers le sud-est. Bon ça va, elle se déplace assez lentement donc du coup on a pas mal de temps d'en profiter. On se déplace par saut de puce afin de se replacer au fur et à mesure. S'il y a une heure on me disait que tu allais voir ce tuba, tu aurais écrit ou quoi ? Oui. C'est tellement fou. C'est toi ce délire ? Oui d'accord. À un moment donné d'ailleurs on est sur la route et on ne comprend pas ce qu'il se passe puisqu'il y a comme une barre nuageuse qui touche quasiment le sol au loin mais vraiment sur une grande surface. C'est quand même imposant, c'est vraiment proche du sol. signe que le nuage puise très très bas pour faire sa convection. On s'arrête là ? On va vite fait, on va faire 2-3 tofs. On voit que la structure se densifie de plus en plus, la base devient vraiment très imposante. Alors on continue à suivre la cellule, elle se renforce, elle a différentes phases comme on a un peu l'habitude. Après les arbres là je peux m'arrêter s'il vous plaît. Ce qui nous a marqué vraiment tout le long c'est que la base est restée très très large. On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. D'ailleurs la base montre une rotation assez marquée sur le radar. Vous savez quoi les gars ? Elle tourne carrément. 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 Elle est super haut mais tu vois tourner quoi. Elle est énorme la base. Elle est super basse. Elle tourne par rapport à la base. Elle roule par rapport au cas de la barre. On verra que le premier cran elle est sympa là. Ouais voilà les arbres. C'est... C'est... L'arbre est très sympa, elle est jeûne. Allez putain. C'est chaud... On y a du vent. Oh, il y a du haut, ok. Bon, le sol petit hic, c'est que les basses sont très très élevées, peut-être à 2500 ou 3000 mètres d'altitude, et ça, c'est pas très très bon pour les tornades, parce que forcément, il y a plus de chemin à parcourir entre le nuage et le sol, et ça risque d'être assez compliqué. Par contre, il n'y a pas vraiment de rotation, j'ai l'impression. On voit qu'il y a un mouvement de droite à gauche. C'est pas très bon. Le mouvement n'est pas marqué, voilà. C'est un peu au sud. Bon, il est à nouveau temps de se replacer. On hésite un peu entre partir vers le sud ou partir à l'est, où là, rapidement, on va pouvoir se dégager des orages et avoir une vie dans le centre. Alors, on va décider de prendre à l'est parce qu'on a l'impression que cet orage perd un petit peu de son organisation pour l'instant. On se dit, maintenant, il va falloir miser sur la soirée et sur peut-être un Arcus qui prendrait tout l'horizon. Personnellement, je regarde le ciel et je vois qu'il y a encore du potentiel et qu'il ne faut pas se précipiter à l'avant de l'orage. Elle n'est peut-être pas si morte que ça, notre base, puisqu'elle marque quand même une belle vélocité au radar. Et ça nous met un peu le doute. Du coup, on marque un petit arrêt quelques kilomètres plus à l'est. Bon, on regarde vaguement ce qui se passe. On aperçoit encore ses bases, toujours très élevées. Ce n'est pas forcément aussi esthétique que tout à l'heure parce qu'on est plus loin. Tu vois, là ? Oui, carrément. Regarde, tu vois, regarde, tu vois ? Oui. Tu vois que les sangles, c'est clair. On a à peine le temps de prévenir Chris qui était sorti dehors pour aller pisser. Eh les gars, les gars, il y a une tornade qui est en train de se former. Moi, je croyais à une vanne au début. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Il est énorme, quoi. Alors on se regarde, on se dit non, ce n'est pas possible, ça ne va pas donner une tornade. Eh bien si, en quelques dizaines de secondes, le tuba s'allonge jusqu'au sol. Elle pose, les gars. Merci. Merci. On l'observe quelques instants, il y a des discussions entre nous, est-ce qu'on s'en rapproche, qu'est-ce qu'on fait les gars ? Moi j'essaye de raisonner un peu tout le monde, on sait très bien qu'une tornade ça ne dure que quelques minutes au mieux, je crois qu'il faut profiter de l'instant. Petit à petit, la tornade se retrouve piégée à l'intérieur du rideau de pluie et commence à être masquée. Alors là, on se dit bon, on fonce tant pis, on fonce dans l'orage et on essaye de se rapprocher de cette tornade. On essaye d'arriver au plus vite, mais voilà, hélas, le spectacle est terminé. On a une frustration terrible de se dire que quelques instants avant, on était pile sur l'endroit où la tornade a posé. Au moment où on avait ce choix entre partir au sud et partir à l'est, on a choisi l'est et si on était parti au sud, on serait resté au contact avec cet orage. Et on aurait vu cette tornade de beaucoup plus près avec la lumière du soleil qui l'aurait éclairée par derrière, ça aurait pu être vraiment magnifique. Quand on voit les images qui ont été ramenées de gens qui étaient restés près de près de la zone de Witton, où la tornade s'est formée, là on se dit quand même, on a peut-être loupé une des tornades de l'année. C'est dur à voir, sachant que quelques instants plus tôt, on était déjà aux anges d'en avoir vu une. Et puis voilà, le sentiment inverse arrive quelques minutes après en se disant, on a loupé vraiment les images du siècle. Voilà, encore une fois, c'est les surprises de la tornade aux allées. C'est compliqué à gérer le matériel aujourd'hui. C'est toujours compliqué tous les jours, mais avec la fatigue et tout qui commence à prendre un peu la poussière, c'est dur. J'essaie de tout installer, les micros, les caméras dans la voiture, tout en surveillant un petit peu ce qui se passe dans le ciel, parce qu'il n'est que 13 heures, mais il pourrait y avoir très rapidement des cellules qui germent et qui s'organisent à l'est du relief, des montagnes rocheuses, qu'on aperçoit juste au fond là-bas. Voilà. Bon, déjà le 31 mai, en gros, il ne nous reste plus qu'une bonne semaine de chasse, donc on va essayer de faire au mieux pour amalgamer encore une fois un maximum de phénomènes dans ces quelques derniers jours. Ça fout droit, par moments, c'est simple et tout, mais pas facile, beaucoup de lumière. Et puis c'est pas régulier, régulier. On a le doigt après à pied. Petite cellule orageuse, on peut presque appeler ça comme ça. Bon, on se dit, pourquoi pas, on va essayer de voir un peu ce que ça donne. Bon, est-ce que ce sera The One ? Bon, ça a quand même du mal, ça reste assez restreint comme convection, comme orage. Ça ne veut pas prendre d'ampleur. Parce que celle-ci, elle a vraiment du mal, elle n'a pas une base géniale. Non, et puis les vents sont moins bons. La situation prévoyait une ligne de convergence assez bien marquée, un peu plus à l'est, pas loin de la frontière avec le Kansas. On se pose pas mal de questions sur la cible à choisir et voir s'il faut vraiment continuer à l'est ou rester là où on est. Bon, on va continuer à rouler un petit peu, à errer au milieu de ces paysages vraiment complètement désertiques du Colorado. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose de très, très intéressant. La dernière fois qu'on a été motivé comme ça, on a vu le tornado. C'est ça ? Oui. Le moindre cumulus ne veut pas prendre d'épaisseur. Et puis le ciel bleu revient par moments, complètement. Oh là là, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Et puis là, en fait, plus à l'est, on voit des bourgeonnements très, très significatifs. Ça, c'est bon signe. On va essayer d'aller voir ce qui s'y passe là-bas. Et puis quand ça fait des bourgs soufflures, tu sais, qu'ils partent sur le côté comme ça, c'est que c'est vraiment puissant. Alors là, on se dit que ça y est, on va avoir une très belle supercellule qui va naître à partir de cette convection. En fait, assez rapidement, on va se rendre compte qu'il manque quand même toujours quelque chose. Il y a sans doute un manque d'humidité dans les basses couches. Et ça se remarque par le fait qu'il n'y a pas de base sous cet orage. Le bourgeonnement est assez impressionnant en altitude. Mais auprès du sol, il n'y a pas vraiment de signe qui montre une activité orageuse intense. Elle est plus belle de loin qu'autre chose. De nombreux autres cellules commencent à naître un petit peu partout. Une vers l'Aimon, d'autres plus au sud. Ce qui fait qu'on se retrouve entre deux zones. Et finalement, on se rend compte que c'est le paquet qui nous arrive du nord qui va nous donner quelque chose. C'est une masse sombre, assez compacte, avec pas mal d'activités électriques sur l'horizon. Alors là, on sent venir l'Arcus bien puissant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Alors là bon, c'est vrai que ça donne des ambiances assez extraordinaires, on essaye aussi de préserver le matériel comme on peut. Oh putain, j'ai pris ça ! Allez les gars ! Et je faisais du saut de Toppenloid ! Ouais, pareil, j'avais pas dans les pattes. D'accord, mon volant était à gauche, il avait tiré la flou. Là, en roulant, on s'aperçoit que l'orage commence à s'organiser sur sa partie nord. On commence à être de plus en plus confiant quand même. Alors du coup, on file le plus rapidement possible pour l'intercepter parce qu'en fin de compte, elle pourrait peut-être donner naissance à une super cellule qui pourrait être bien placée par rapport aux différents courants. Alors on va devoir partir justement un petit peu vers le nord et malheureusement, l'orage est déjà en train de traverser la route, alors on va sans doute avoir pas mal de grêle. Bon, à ce stade du séjour, on a pas mal donné à ce niveau-là, donc ça nous fait pas peur, on y va avec plein d'entre. Elle est passée à trois lits, la quête, c'est la nôtre. Au fur et à mesure qu'on avance, il y a une accumulation de grêle qui se fait sur la route, ça commence à nous rappeler un peu les ambiances vécues quelques jours auparavant dans le sud du Texas. Ah oui, le sol est quand même pas mal, ouais. Ouais, c'est terrible, il y a de belles billes quand même, hein. Ça a bien fraîchi, là. On est vraiment au pied du rideau de grêle, juste à l'arrière de la cellule, les internuageurs arrêtent pas de sortir, l'ambiance est bonne, il y a une petite brume, on a perdu beaucoup de degrés, et ça fait des images qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de faire depuis le début du séjour. Il y a ces internuageurs qui sortent de partout, l'orage va vraiment péter un plomb. enjus, tout ce froid ça te rappelle un peu la Normandie quand même. Non, ça me rappelle Pécos un petit peu. Et puis surtout qu'on a été étonné puisque l'orage partait en ligne, on va dire, et son bord est-nord-est s'est complètement gonflé d'un seul coup et il est parti plein est en une ligne très virulente avec beaucoup de grêle, et du coup on va se pousser parce que on va se prendre toute la grêle dans la tête. Bon voilà c'est les dernières lueurs du soleil, la cellule maintenant est assez loin et puis de toute façon on perd en intensité. Du coup ça aurait été encore une belle journée, bon hélas pas de phénomène tornadique, pas de grosses super cellules mais un bon arcus et puis de bonnes ambiances surtout. Voilà c'est aussi pour ça qu'on est là, on vit aussi à travers ces ambiances que nous offrent les orages. Et bon, plus qu'une semaine et on espère vraiment reproiser une tornade. Alors Vince pourquoi tu cours partout ? C'est horrible ! Il y a une dizaine de moustiques qui se posent toutes les secondes. Regardez ! Sous-titrage Société Radio-Canada